Mesdames et Messieurs, je suis très heureux et honoré de vous recevoir, que vous ayez répondu à cette invitation. Je remercie ceux qui sont venus de loin, ceux qui sont venus du sud. Je n'oublie pas, et c'est avec émotion que je le dis, que je suis citoyen d'honneur de la ville de Darla, et que je suis un peu chez moi là-bas par le cœur, car l'émotion dont je vous parlais vient du fait que c'est au moment où nous tenons cette conférence de presse qu'un certain nombre de consulats se sont ouverts dans le sud. C'est pour nous un achievement, dans la mesure où je suis venu à Darla avec le forum de Cran-Montana de manière spontanée. Je suis un vieil ami du Maroc, j'ai beaucoup de respect pour Sa Majesté le Roi, et je ne supporte plus ce qui se passait vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis des territoires du sud. Les enjeux de cette nouvelle édition, c'est de relever les défis qui sont ceux de l'Afrique d'aujourd'hui, qui, à peine de sombrer, doit s'intégrer régionalement, internationalement, recréer de l'espoir pour la jeunesse, faire en sorte que les pays les plus riches ne soient pas les plus pauvres. Regardez comme le Maroc, qui était un des pays les plus pauvres de la région, est devenu le plus riche. Toutes proportions gardées, mais c'est un pays à succès, économique, dans lequel on vit très bien. Et vous avez, pas loin d'ici, des pays pétroliers qui sont en faillite. On ne peut même plus marcher dans les rues tellement il y a de mendiants. Les gens sont désespérés. La politique part en loque dans tous les sens. Imaginez la chance que vous avez ici d'avoir une vision et une action gouvernementale très forte. C'est très important. Et ces enjeux-là, c'est des enjeux qu'il faut partager avec le reste de l'Afrique. Parce que, comme le dit le Maroc, comme le dit Sa Majesté, le Maroc est un pays africain. Et le Maroc doit être la porte d'entrée de l'Afrique pour toute l'Europe et pour tous les acteurs économiques qui viennent de l'extérieur.